Ce que je te disais hier, c'est quelque chose que j'apprécie chez toi, c'est le fait que quand tu as une idée, quand tu as quelque chose en tête, tu te poses des questions qu'il faut avant, mais une fois que tu te dis « bon, ça, je sais que ça me correspond », tu y vas. C'est ça, en fait, il faut se poser des questions, mais il ne faut pas trop s'en poser, parce que forcément, quand tu te poses trop de questions, tu n'agis plus, parce que généralement, la raison ne prend pas sur le cœur, et puis tu te dis « ouais, mais ça, ça va être compliqué, et puis oh là là, si je fais ça, mais comment ça va se passer ? » La peur l'emporte, surtout dans une expérience comme ça, où tu quittes tout, où tu vas sur un autre continent, la peur l'emporte, donc tu ne fais rien. J'ai le cas d'amis qui sont à Paris aussi, qui ont fait la même chose que nous, qui ont été tirés au sort pour avoir le droit de vivre ici, et qui, une fois qu'ils ont été tirés au sort, là, tout de suite, la peur qui s'est installée, pas chez les deux, ça pose problème, parce que la fille est méga prête à partir avec lui un peu moins, et puis, ils sont, voilà, lui, il recule déjà, quoi, donc moi, j'essaie de le motiver en lui disant qu'il ne perdait pas grand-chose, qu'au pire, il lâchait une année, que ce n'était pas grand-chose, mais bon, c'est vrai que si je pose trop de questions, moi-même, si je m'étais trop posé de questions, je pense qu'on ne serait pas venus, mais à un moment donné, il faut se lancer, quoi, c'est obligé, tu ne peux pas dire « ah, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça », puis le jour où tu as l'opportunité de ne pas le faire, sinon, au final, ça veut dire que tu as parlé pour rien, là, il a mis en question, là, il est sans arrêt à critiquer Paris, à critiquer la France, en disant qu'il n'en peut plus de ce pays, que ce n'est pas ce qu'il imagine, que c'est gangrené, que tout ça, que tout ça, puis là, il a l'occasion d'essayer de faire autre chose, et puis, ben, il n'y arrive pas, donc, c'est un peu dommage, parce que son discours, du coup, il prend un petit coup, un coup dans l'aile, parce que, ben, c'est ça, quoi, c'est... Ouais. Bon, super, super, pas pour lui, mais pour toi, en tout cas, voilà, je suis très content, c'est un petit moment que tu me parlais d'y retourner, parce que tu as déjà vécu... Depuis que je suis rentré, ouais, 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 je suis rentré en 2011, et j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner, et puis, à un moment donné, c'est vrai que quand je suis rentré, je voulais absolument y revenir, et puis, puis après, ça s'est tassé un peu, ça s'est tassé un peu, puis... Et après, ben, tu te dis, ben, là, j'ai une autre opportunité, ils ont changé un peu le règlement, je peux repostuler, ça ne me coûte rien de tenter, puis quand, tu sais, ma copine a été tirée au sort, donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être un signe, je pense que là, il faut qu'on y aille, quoi, parce que c'est écrit, entre guillemets, puis, bon, je ne cache pas qu'il y a des jours où c'est un peu difficile ici, forcément, on ne sait, on est arrivé en plein hiver, donc, la nuit, il tombait tôt, il faisait froid, il y a eu pas mal de ventes, tempête de neige et tout, donc, c'est un peu galère, mais bon, moi, j'ai de la chance, parce que malgré tout, j'adore ce genre de climat-là, j'adore, voilà, j'adore tout ce qui est un peu glacial, j'avais adoré mon séjour en Islande, j'avais adoré mon séjour, enfin, dans des pays un peu comme ça, au Danemark et tout, mais Camille, un peu moins, LLM plus le chaud, donc, on verra cet été, moi, c'est plus l'été que j'apprends, parce que forcément, la chaleur, tu le sais, c'est pas mon meilleur ami, c'est pas mon meilleur ami, la chaleur, donc, mais bon, voilà, on verra comment ça va se passer, Pierre, j'investirais dans, on va dire, une clim, mais bon, depuis que je sais l'impact que ça a sur la planète, on va dire un ventilateur, ça. Bon, et si on parlait, du coup, un petit peu de ce dont on voulait parler à la base, donc, tu me parles des effets sur la planète, un sujet qui te tient à cœur depuis un bon bout de temps, quasiment depuis que je te connais, ou peut-être depuis que je te connais, je sais que t'es végétarien, que la cause animale, c'est quelque chose qui te tient à cœur, on va dire, voilà, donc, je pensais que pour cet épisode, on pouvait en parler un petit peu, essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe, d'approfondir un peu le sujet, tout simplement, tous les deux, quoi. Alors, pour résumer un peu la situation, effectivement, c'est quelque chose qui me touche, on va dire, ce combat-là depuis quelques années. Bon, comme beaucoup de personnes. Est-ce que tu as une idée de pourquoi, à la base, qu'est-ce qui t'a, voilà, ce qui fait que c'est un sujet qui te touche, ne serait-ce que plus que la moyenne ? Bah, je sais pas, je dirais que chacun au fond de nous, on a certainement, on est tous plus ou moins dans l'empathie, et puis il y en a qui sont plus d'empathie, qui ont plus d'empathie pour telle cause. Je sais qu'il y en a, ça va être pour la famine dans le monde, d'autres pour l'injustice, d'autres pour les femmes battues, d'autres pour la planète, voilà. Et moi, du coup, ça a toujours été les animaux. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé les animaux, mais vraiment, vraiment, peut-être, j'ai pas envie de dire plus que la moyenne, parce que c'est genre un peu de la prétention, mais voilà, j'ai toujours adoré, quand j'étais petit, regarder des reportages sur les animaux, que ce soit des animaux domestiques ou des animaux sauvages, j'ai toujours aimé ça. Je voulais, comme beaucoup d'enfants, un chien, quand j'étais jeune, et mes parents n'ont pas cédé, pensant que je le sortirais pas, que je m'en occuperais pas, et tout. Je sais pas s'ils ont bien fait ou pas, mais en tout cas, j'en ai jamais vu. J'essaye de pas le faire pleurer, tout de suite. Attends un peu les sujets vraiment durs, qu'on risque d'aborder un peu plus tard. Ouais, ouais, non, mais après, donc, du coup, j'ai toujours aimé ça, et quand j'étais plus jeune, j'avais eu déjà cette première phase de ne plus vouloir en manger, parce que je voulais pas, peut-être que j'étais petit, mais je voulais pas faire de mal à mes amis, entre guillemets, puis je voulais pas les manger, donc, puis mes parents m'en avaient pas mal dissuadé, alors ça, on remonte de ça, c'était il y a quand même, je sais pas, peut-être un peu plus de, ouais, une bonne vingtaine d'années, voire 20-25 ans, donc ça remonte déjà pas mal, et puis mes parents m'en avaient dissuadé en disant que c'était pas possible, que j'étais trop jeune, qu'il fallait que j'ai ma croissance, enfin, qu'il fasse son petit chemin, que, bah, bref, que, voilà, ça marchait pas comme ça, et puis, donc, j'avais lâché l'affaire, et puis, je continuais à m'intéresser, à regarder des reportages et tout, mais c'est vrai que je regardais des reportages, que vous voyez, style sur Arte, ou ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, RMC Découverte et tout, mais c'est des reportages où tu les vois dans un milieu naturel, tu vois, voilà, tu les vois en famille, tu vois la chasse, tu vois les prédateurs, tu vois tout ça, mais on a abordé rarement le sujet de l'industrie, bah, de la viande, de l'industrie du lait, de ce qu'on pouvait leur faire pour faire de l'argent, parce que, clairement, l'objectif numéro un dans ce genre de pratiques, c'est l'argent, on va pas se mentir, il faut faire vivre les gens qui travaillent dedans, les agriculteurs, ceux qui boivent dans les abattoirs, ce genre de choses, mais aussi, bah, les grosses compagnies, forcément, qui doivent vendre, eux, leurs produits, et puis, donc, ça a commencé à me retrotter dans la tête, et puis, un jour, je me suis lancé, comme tu disais tout à l'heure, il faut, de temps en temps, tu poses quelques questions, puis un jour, tu te dis, allez, c'est aujourd'hui, c'est parti, je me lance, et pour moi, ça a été, du coup, en 2013, donc ça va faire, ça fait un peu plus de 6 ans, parce que c'était début 2013, donc ça fait un peu plus de 6 ans, quand je me suis lancé là-dedans, bah, forcément, quelques critiques de mes chers amis, qui me disaient que c'était n'importe quoi, que j'y reviendrais, que je pourrais pas me passer de viande, que je serais certainement carencé, que j'allais avoir des problèmes, que j'allais machin de ça, c'est le sujet qui revient sans arrêt, de toute façon, t'as d'un côté, les végétariens, véganes, qui considèrent les autres comme des meurtriers, parce qu'ils mangent de la viande, et parce qu'ils cautionnent ce qui se passe dans les abattoirs et autres endroits, un peu du même style, et puis, de l'autre côté, t'as les omnivores, eux, qui considèrent les végétariens et véganes comme des personnes faibles, carencées, toutes blanches, qui vont mourir à 20, 25 ans, c'est plus ou moins ce qui ressort. Alors, moi, ça me fait rire, parce que l'un comme l'autre, on est dans le faux total, c'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on est un mercurier, et puis c'est pas parce qu'on est végétariens ou véganes qu'on est carencés, il y a d'ailleurs des sportifs de haut niveau qui ont fait de très bons résultats, qui sont végétariens ou véganes, donc après, j'imagine qu'il y a certainement des compléments pour le haut niveau qu'un végétarien lambda prendrait pas, mais bon, je pense que les deux, on est dans le faux, et moi, ce qui m'embête le plus dans ce débat-là, en fait, si tu veux, c'est que très souvent, ceux qui débattent sont ceux qui sont le moins tolérants, c'est-à-dire que t'as toujours un végan extrémiste, parce que le problème, c'est que aussi bien d'un côté comme de l'autre, ils font très très mal à la cause, le végan extrémiste qui décide qu'il vaut mieux aller éclater une boucherie, moi, je cautionnerais jamais ce genre de choses, sans qu'il a des grades lui-même, le fait qu'il le cautionne, je comprends pas, le boucher n'a rien à voir avec ça, c'est juste un métier comme un autre, il vit comme il peut, j'ai rien contre les bouchers, j'ai rien contre les charcutiers, j'ai rien contre les poissonniers, mais il y en a qui ont du mal avec ça, c'est le problème de tout ce qui est extrême, de toute façon, quel que soit le sujet qu'on aborde, que ce soit l'industrie de la viande, que ce soit la religion, que ce soit la politique, à partir du moment où tu tombes dans les extrêmes, c'est bien un gros con, c'est ça, j'ai envie de dire ça comme ça, mais voilà, mais on va pouvoir en parler, on va pouvoir en parler un peu, si t'as des questions et tout, j'avais fait quelques recherches, pour essayer de répondre à certaines de tes questions, alors j'ai pas la science infuse, je connais pas tout ce qui se passe, dans tout ça, dans les fermes de fourrure, dans les abattoirs, dans les endroits où ils font leurs expériences, sur les animaux, tout ça, je connais pas tout, mais voilà, j'ai quelques réponses, si t'as des questions et tout, je suis pas médecin non plus, je sais jamais, il y en a qui disent, oui mais les cancers et machin, moi j'apporte pas grand chose là-dessus, parce que j'ai pas, il y a tellement d'études qui se contredisent aussi, c'est pareil, d'un médecin à l'autre ça change, et ça a toujours été le cas, il y a des médecins qui te disent qu'il faut boire 1,5 litre de flotte par jour, d'autres qui disent que c'est pas bon, d'autres qui disent qu'il faut jeûner, d'autres qui disent que c'est très dangereux pour la santé, on pourra aussi aborder un peu le sujet du jeûne, parce que je sais que c'est quelque chose que t'aimes bien, sur lequel t'aimes bien débattre aussi, parce que j'en ai testé quelques-uns, mais donc voilà, grosso modo pour entrer dans le vif du sujet. Pour entrer au vif. Ouais c'est ça, une belle introduction. Alors j'ai une ou deux questions là déjà, est-ce que t'as des noms à me donner de sportifs de haut niveau, végétariens, véganes ? Alors ils sont sur, je les connais pas personnellement, alors je sais qu'il y a un, je sais pas si tu peux considérer ça comme un sportif de haut niveau, mais je sais qu'il y a un athlète qui est spécialisé dans tout ce qui est, on va dire crossfit, sport, musculation, ça qui s'appelle, je crois que c'est Franck Medrano, je crois qu'il est végane il me semble, vérifié, je suis pas sûr de moi, mais il y en a d'autres, je sais qu'il y avait un sprinter qui était végane aussi, mais pendant que j'étais en ligne, si tu veux, je vais regarder en même temps avec toi, parce qu'effectivement, t'en as plusieurs, alors après, quand il est sportif végane, c'est peut-être sur une période de leur vie, ils sont pas forcément... Oui, mais si c'est sur la période qui correspond à leur haut niveau sportif, c'est quand même intéressant par rapport à l'argument de, si vous mangez pas de produits animaux, vous allez dépérir. Oui, donc je te confirme que Franck Medrano, parce que là je l'ai sous les yeux, c'est un bodybuilder reconnu, très actif sur les réseaux sociaux, et effectivement, il est végane, donc il est affondant, et quand tu le vois physiquement, t'as pas forcément l'impression qu'il est carencé. Il y a aussi un gars, alors que lui, il est moins connu, mais il s'appelle Patrick Baboumihan, et lui c'est un gars qui fait de la force, tu sais force pure, il y a des concours de force, où il porte des trucs super lourds, et il avait soulevé 550 kilos sur ses épaules, et il est lui aussi végane, comme quoi je pense que tu peux être végane, et puis avoir de la force, contrairement à ce que certains pensent. Et puis le plus connu, je n'étais pas sûr pour ça que je voulais vérifier, c'est Carl Lewis, qui a toujours eu apparemment ce mode de vie, donc ça confirme que même quand il était sur les pistes, il était déjà végane. D'accord. Et ils ne sont pas morts, ils ne sont pas tout blanc, et ils ne sont pas tout maigres non plus. Voilà, mais comme je te disais, sportif de haut niveau, c'est peut-être différent d'un végane, enfin d'un végane, d'un végétarien simple, on va dire comme moi, qui n'a pas eu un entraînement particulier, une hygiène de vie particulière, là, c'est quand même assez contrôlé, il y a des examens médicaux régulièrement, c'est différent. Donc, après, j'ai une question que je veux poser à tous mes invités, qui pour moi est une... En gros, ce podcast, le but, c'est de faire ressortir les principes fondamentaux de chaque domaine, c'est-à-dire l'objectif, c'est si on devait retenir une seule chose ou une poignée de choses au maximum sur un domaine, qu'est-ce que ça serait ? Mais à côté de ça, ce qui est intéressant de savoir, c'est quels sont les clichés liés à ce domaine qui sont faux ? Donc, il y en a clairement un qui est sorti, d'après ce que tu me dis, c'est que quand on ne mange pas de viande, on est obligé de devenir tout maigre et tout blanc. Donc, voilà, tu en as un. Est-ce que tu en as un autre par rapport à... Soit par rapport à la façon de manger ? Oui, dis-moi. Oui, l'autre cliché, clairement, c'était dans l'autre sens-ci, parce que, voilà, moi, comme je te disais, il est bien important de ne pas être complètement extrême et fermé aux discussions et donc de ne pas être... Moi, c'est vegan power et puis le reste, je m'en fous. Tu sais, ce n'est pas l'objectif parce que sinon, ton discours, il ne passe pas bien. Mais clairement, il faut que les gens arrêtent de penser que parce que quelqu'un mange de la viande ou du poisson, il est meurtrier et il n'a aucune empathie pour les animaux. On peut aimer les animaux et en manger, si tu veux, parce qu'on est tous nés comme ça, en mangeant de la viande et du poisson. Ça fait des milliers d'années que c'est le cas et ça fait partie de nos coutumes et de nos habitudes. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un mange de la viande qu'on va dire « Mais attends, mais t'es un père monstre, tu... » Voilà, c'est... Autant il y a certaines industries où j'ai plus de mal à comprendre, notamment, on y reviendra tout à l'heure, mais le textile, où là, effectivement, la fourrure, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre parce que c'est de la mode, on va dire. Mais tout ce qui est alimentation, c'est comme ça aujourd'hui. Puis d'un pays à l'autre, ça change tellement. Tu vois, nous, quand on est outré parce qu'en Asie, ils vont manger du chien parce que nous, c'est notre animal de compagnie, on ne lui ferait pas de mal, on est comme ça, tout. Mais va dire en Inde qu'on mange de la vache, quoi. Eux, c'est pareil, tu vois. Donc, d'un pays à l'autre, il y a tellement de... En fait, c'est pour ça que tout est une question d'éducation, une question d'habitude. Moi, je sais que je ne voulais plus cautionner ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter d'en manger. Mais encore une fois, moi, ce sont mes convictions. Je ne cherche pas à convertir les gens. Moi, à la rigueur, ce que je préfère, c'est informer les gens. Les convertir, ça ne sert à rien. Quand tu dis à quelqu'un, tu vas aller voir quelqu'un, tu dis, mais il faut absolument que tu te convertisses au cristallisme. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a que cette religion. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire à ne pas vouloir se convertir ? Clairement pas. Si tu lui expliques, si tu laisses le choix entre les diverses religions qui existent, s'il a décidé de se convertir, il fera son choix plus tard, naturellement. Mais forcer quelqu'un à changer sa façon de vivre, à changer sa façon de penser, c'est le meilleur moyen pour au final le fermer à toute éventualité. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le discours de certains vegans et de certains également omnis parce qu'il y a des extrêmes des deux côtés, forcément. Mais donc, voilà, les deux clichés qui ressortent le plus souvent, c'est ça. Et puis, sinon, ce n'est pas des clichés, mais c'est des petites blagues quand tu dis que tu ne veux pas faire souffrir les animaux donc tu ne manges pas et qu'on te dise « mais tu as pensé à la salade, à la carotte qui souffre quand on l'arrache de terre » donc ça, c'est plus le petit côté je ne te cache pas qu'on me l'a dit je ne sais pas comment je le vois mais voilà, moi, ça me fait plus que la faute chose. Sinon, des clichés il doit y en avoir d'autres mais moi, clairement, ce que j'entends le plus c'est que je vois le plus sur les réseaux sociaux parce que tu n'as qu'à aller voir un post sur Facebook quand il y a un truc comme ça les commentaires c'est un régal c'est un régal s'ils pouvaient s'entretuer sur les réseaux sociaux je pense que je ferais mais parfois ce n'est pas quand je vois les gens qui comme je le disais qui défoncent des boucheries j'ai du mal à comprendre ça j'ai vraiment du mal à comprendre. Tu penses que enfin non seulement non seulement c'est enfin ça me fait penser donc je rebondis un petit peu mais hier on avait une manifestation officiellement gilet jaune à Clermont-Ferrand Ouais comme partout c'est ça non non mais apparemment c'est une sorte de regroupement national D'accord ok donc officiellement gilet jaune officieusement gilet jaune et casseur au milieu Ouais normal Voilà donc ce que tu dis en fait c'est c'est que ces comportements extrêmes en fait ils ne font pas du tout avancer la cause en plus mauvais pour la société ils ne font pas avancer la cause c'est exactement ça c'est comme regarde c'est simple le mouvement des gilets jaunes au début dans l'opinion publique était quand même très soutenu c'était vraiment oui il faut se rebeller oui on se fait on se fait avoir par le gouvernement ou machin tout et puis quelques casseurs qui se sont mêlés à ça quelques accidents quelques quelques accidents ici d'un côté comme de l'autre il y a eu des casseurs cassés selon l'expression mais il y a aussi eu des forces de l'ordre blessés donc il y a eu des manifestants qui eux n'avaient rien à voir ni avec les casseurs ni avec les forces de l'ordre mais qui ont été blessés qui ont perdu il y a eu des yeux des mains des machins donc il y a eu des accidents il y a eu des dommages collatéraux on va dire on va appeler ça comme ça et le problème c'est qu'aujourd'hui on ne retient plus que ça aujourd'hui on ne retient plus que ça et on en a complètement oublié la raison pour laquelle les gilets jaunes ont commencé à manifester et les discours sont partis un peu à droite à gauche puis quand tu regardes aujourd'hui l'opinion publique ils sont nettement moins soutenus qu'au début parce que là on est quand même à l'acte 15 il me semble je suis un peu loin de tout ça mais ouais non voilà c'est toujours le même problème il suffit qu'il y en ait un qui vienne jeter un pavé dans la mare en disant en sortant un truc extrême ou en faisant quelque chose d'extrême et tout de suite c'est la cause qu'en prend un coup c'est toujours comme ça c'est le même principe que quelqu'un dans un parti politique qui va faire une énorme connerie c'est son parti politique qui va être visé c'est pas lui personnellement et donc le discours de son parti derrière on va dire ouais mais attendez vous avez vu votre bonhomme aussi ce qu'il dit c'est pas correct donc voilà c'est toujours pareil c'est toujours pareil donc ouais non c'est ça c'est pour ça que moi je pense qu'il vaut mieux informer que forcer elle a forcé les autres à adopter nos convictions ça n'a jamais venu nulle part c'est pas trop l'intérêt ce que tu dis ça me fait penser à un de tes plus grands idoles qui il y a quelques années disait le plus important c'est d'être aware ouais c'est ça ouais je l'aime bien mon ami même s'il est beaucoup beaucoup critiqué et tout je le connais pas personnellement malheureusement mais je pense que c'est quelqu'un qui a un bon fond et qui a eu des passages à vide qui en a peut-être encore aujourd'hui mais voilà moi ne serait-ce que pour ce qu'il a réussi à faire je suis admiratif quelqu'un qui part comme ça aux Etats-Unis qui parle pas spécialement la langue qui a pas vraiment d'argent qui connait pas grand chose et puis qui devient ce qu'il est devenu c'est quand même une trajectoire assez sympa il s'est un peu brûlé les ailes après mais c'est quand même quelque chose qui est pas donné à tout le monde donc rien que par rapport à ça je suis admiratif d'accord et donc moi ça m'y fait clairement penser quand tu dis il vaut mieux informer il vaut mieux essayer de permettre aux gens d'être conscients et après de faire leur choix en fonction c'est ça c'est si tu vas voir quelqu'un qui porte un manteau de fourrure et puis tu vas lui dire putain mais t'es vraiment qu'une pute toi bah le message il passe pas aussi bien que si tu lui expliques comment ça se passe dans les fermes de fourrure en fait c'est ça parce qu'il y en a qui on va dire on y reviendra tout à l'heure mais qui en portent sciemment et qui s'en moquent complètement et il y en a d'autres moi j'ai le cas d'une collègue qui pensait complètement qu'on prenait on prenait la fourrure sur des animaux qui étaient déjà morts et donc il n'y avait pas d'industrie pour tout ça que machin que voilà il y en a qui qui comprennent pas pas qui comprennent pas mais qui savent pas exactement ce qui se passe dans ces endroits là et quand tu t'intéresses un peu et que tu suis des reportages alors des caméras cachées tu te rends compte que c'est pas c'est pas tout rose ce qui se passe là-bas et après c'est ton choix ou pas de cautionner ça en en achetant ou en en achetant c'est ça de toute façon la foule ça coûte assez cher on va s'en passer d'accord d'accord du coup on va essayer de se recentrer un petit peu peut-être donc on a parlé de l'alimentation tu m'as parlé un petit peu de la fourrure donc ma question c'est la suivante est-ce que est-ce qu'il y a des moyens de limiter la souffrance animale tout en continuant à avoir nos nos traditions on va dire parce que bon si tu remontes un peu dans le passé les gens mangeaient alors pas tout le temps mais ils mangeaient quand même de la viande on parlait du poisson tout à l'heure aussi certainement ils s'habillaient alors il y a peut-être très très longtemps mais ils s'habillaient avec des fourrures et avec des voilà ils utilisaient des pots des choses comme ça est-ce qu'aujourd'hui au 21ème siècle on peut on peut arriver à réconcilier on va dire les défenseurs des animaux et ceux qui vont ceux qui veulent quand même profiter de ce que les animaux leur apportent une fois mort en fait aujourd'hui oui il y a énormément de façons de changer son alimentation ou sa façon de s'habiller ou sa façon de se divertir on va dire ça comme ça parce qu'on est en 2019 et que c'est sûr que tu m'aurais posé cette question dans les années 60 70 je t'aurais dit je sais pas c'est peut-être un peu compliqué mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup de façons de de s'alimenter différemment et de comment dire de s'habiller différemment il faut savoir que moi je sais de quoi je parle dans les endroits froids moi j'ai un manteau qui est vegan on va dire ouais ça il n'y a rien j'ai pas de duvet d'oie à l'intérieur enfin de plume d'oie j'ai pas de fourrure et écoute j'ai rien à envier à une marque à ce que j'ai comme Canada Gousse qui est la marque la plus souvent ciblée par les par les vegans parce que parce que fourrure de coyote parce que tout ça alors c'est vrai que dans les endroits où il fait très froid t'as besoin d'avoir un manteau un manteau quand même assez efficace parce que quand t'as du moins de 30 tu peux pas te permettre de mettre juste une petite veste voilà il faut quelque chose quand même de costaud mais il y a tellement d'opportunités tellement de choses différentes aujourd'hui que tu peux mettre sans produit sans produit animal ça existe ça existe aussi même le cuir ils font des cuirs maintenant avec des cuirs des cuirs végétaux qui sont très bien alors écoute moi ma copine elle a un sac je crois que c'est du cuir d'ananas j'en avais jamais entendu parler et pour autant elle l'a depuis quelques temps et il tient bien je veux dire elle le prend se balade au soleil le croix il est pas abîmé il est pas je sais pas s'il tiendrait aussi longtemps qu'un sac en véritable cuir quand tu mets un peu l'industrie du cuir quand tu sais comment ça se passe c'est pareil c'est pas super joli et si on peut éviter pourquoi pas alors le problème aussi le problème maintenant de tout ce qui est vegan c'est que il y a pas il y a beaucoup moins de distributeurs que de produits non vegan forcément et donc les coûts sont souvent plus importants donc c'est voilà c'est un choix à faire est-ce que t'es prêt à mettre un petit peu plus dans un sac ou dans un je sais pas moi un gel douche ou ce genre de choses pour qu'il soit non testé sur les animaux ou pour qu'il soit pas en cuir cuir de vache ou de veau parce que très souvent le cuir c'est du veau c'est pas de la vache les cuirs les plus souples en fait sont ceux des veaux il faut savoir que généralement pour un cuir souple c'est donc les bébés qu'on prend et pour les cuirs les plus souples on va prendre les bébés directement dans le ventre de leur mère c'est-à-dire qu'on les évente on leur prend bébés qui sont même pas encore entre guillemets finis et puis on se sert de leur peau pour faire les cuirs les plus souples donc c'est vrai que quand tu sais ça il y a beaucoup de personnes qui pensent que on récupère le cuir des animaux qui vont à l'abattoir et puis on fait ça mais ça marche pas du tout comme ça moi c'est ce que j'aurais supposé par exemple je me suis jamais renseigné sur le sujet et c'est ce que j'aurais supposé voilà tu as des industries c'est vraiment deux choses différentes tu as vraiment l'industrie de la viande qui est tu as l'industrie de la viande d'un côté tu as l'industrie du lait de l'eau tu as l'industrie des oeufs puis après tu as l'industrie de ce qui est textile tu as tout ce qui est cuir ça n'a rien à voir avec les animaux qu'on envoie dans les abattoirs la fourrure ça n'a rien à voir avec les chiens qui vont manger là-bas en Asie c'est vraiment deux choses différentes c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui tu sais que tu vas avoir des cadavres et plutôt que de dire je récupère toutes les parties du cadavre comme pourrait le faire un chasseur qui va donc aller tuer son gibier à partir du moment où il mange tout tu te dis bon bah dans un sens c'est sûr que moi je n'y arriverais pas comme ça aller dans la forêt et puis balancer du plomb sur un animal mais tu te dis dans un sens s'il récupère tout s'il mange tout c'est toujours mieux que d'envoyer l'animal à l'abattoir clairement il n'y a pas de stress il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de longues heures d'attente il n'y a pas de on va dire de souffrance comme il peut y avoir dans un abattoir parce que voilà l'abattoir je pense que là maintenant avec les vidéos en caméra cachée de l'association L214 je pense que les gens se sont rendus compte comment ça se passait un peu dans ces endroits là alors après c'est pas partout comme ça on est d'accord c'est pas tous les abattoirs où ça se passe comme ça mais mais ça arrive ça arrive et le fait qu'ils aient informé un peu les gens c'était quand même une bonne chose mais donc ouais pour revenir à ta question il y a forcément des il y a forcément des façons de faire différemment c'est comme le plastique on veut se séparer du plastique là bah ils commencent petit à petit à trouver des sacs des pailles des trucs comme ça qui sont pas faits en plastique parce qu'on se rend compte qu'on est en train d'éclater la planète à cause de ça et ils se disent ah mais peut-être faire quelque chose bon même je te cache pas que je pense que c'est un peu tard mais voilà mais il y a toujours une façon de faire différemment que ce soit pour la pour les la laine le cuir la fourrure ou même pour la viande il y a des choses qui sont plus compliquées à remplacer c'est sûr mais dans l'ensemble tu vois moi je mange je mange plus donc de viande et de poisson depuis 6 ans et j'ai pas j'ai pas du mal à me nourrir alors moi j'ai toujours enfin ça fait longtemps que j'habite dans des grandes villes avant Paris maintenant Montréal donc au niveau de la de l'offre j'ai quand même pas mal de choses tu vois c'est sûr que si t'habites dans un coin pommé dans une petite ville enfin un petit village et tout tu vas peut-être avoir du mal à trouver des des substituts végétariens ou végan on je sais pas on va pas se mentir mais mais c'est vrai que pour les grandes villes il y a de plus en plus de choix et puis les commerçants l'ont bien compris il y a quand même un effet de mode autour de ça comme il peut y avoir aussi autour du sang gluten et les gens les gens l'ont bien compris et donc il y a de plus en plus de produits proposés pour pour remplacer la la viande le poisson etc après je je sais pas ce que ça vaut parce que c'est pareil le c'est souvent en base de soja et puis il y a des études qui montrent que le soja c'est pas forcément excellent pour la santé non plus la question c'est de savoir est-ce qu'il vaut mieux est-ce qu'il vaut mieux manger de la viande qui est sous antibiotiques ou du poisson qui est sous mercure ou alors des légumes qui sont sous pesticides c'est un peu compliqué je pense que pour être bien il faudrait pour ceux qui restent omnis il faudrait prendre de la viande et du poisson de qualité chez le poissonnier ou chez le boucher alors forcément encore une fois ça coûte plus cher ou alors pour ceux qui sont végés ou même ceux qui sont omnis mais qui mangent régulièrement des légumes d'avoir son propre jardin parce que même un champ bio les champs bio sont à côté très souvent de champs où ils utilisent des pesticides et on va pas nous faire croire que le nuage de pesticides s'arrête pile poil à la frontière entre les deux champs comme on avait su nous faire croire avec le nuage de Tchernobyl qui était soi-disant pas venu jusque chez nous mais voilà c'est compliqué franchement c'est compliqué il y a de plus en plus de cancers qui se développent il y a de plus en plus de maladies liées à l'alimentation liées à tout ce qui est l'industrie pharmaceutique qui se développe c'est très compliqué parce que il y a des études qui se contredisent sans arrêt donc moi clairement je le fais pas pour la santé moi je suis pas là en train de me dire il faut que je sois végétarien ou il faut que je sois végan parce que je veux améliorer ma santé je sais pas si c'est une meilleure chose ou pas que d'être omni je sais juste que la surconsommation de la viande et de poisson ça c'est nocif et ça le problème c'est qu'on en mange beaucoup beaucoup trop l'être humain mange beaucoup trop bien notamment de la viande rouge et c'est pas bon pour la planète c'est pas bon pour pour le corps je pense qu'un régime omni est mais vraiment on va dire un peu plus surveillé un peu plus contrôlé et mieux mais bon encore une fois je te disais tout à l'heure moi je suis pas médecin moi je fais pas ça pour ma santé je sais que moi depuis que j'ai commencé j'ai pas de j'ai pas de l'impression d'être faible moi je fais mon sport pas quotidiennement mais presque voilà j'ai fait pas mal de badminton qui est quand même un truc assez violent pour le coeur j'ai jamais eu de soucis à la salle de sport à la salle de sport c'est pareil bon ouais j'ai pas j'ai pas de problème lié à mon alimentation je pense pas moi je prends des petits compléments pas des compléments pharmaceutiques mais des trucs sous forme de plus de plantes d'algues je pars du principe que je pense que la médecine la plus efficace c'est celle liée aux plantes même si les industries pharmaceutiques essayent de nous faire comprendre le contraire mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux donc je prends de la spiruline je sais pas si t'en as déjà entendu parler spiruline je prenais de la maca à un moment donné là je prends de la chlorelle qui est censée c'est un assez puissant pour retirer les saloperies du corps et puis de temps en temps je me suis tous les 6-7 mois un jeûne histoire de nettoyer un peu l'organisme sur 3-4 jours et puis moi je me sens bien j'ai pas de soucis particuliers en même temps j'ai que 34 ans on verra si on a ce genre de discussion dans 20-30 ans mais voilà moi je me sens pas plus faible qu'un autre ou même plus en forme je pense que je suis normal tout en étant végétarien depuis quelques années maintenant d'accord donc tu me dis que t'as pas eu de soucis liés à ce changement d'alimentation est-ce qu'à côté de ça t'as eu des choses où tu t'es senti mieux ou tu d'un point de vue conscience déjà forcément puisque c'était pour ça que je sortais mon truc là c'est sûr que d'un point de vue conscience je me sentais beaucoup mieux même je me sens mieux aujourd'hui c'est sûr il n'y a pas eu spécialement de manque de viande parce que je n'étais pas un énorme viandard non plus c'est sûr que par exemple pour quand arrivé le temps des fêtes de voir les autres manger du foie gras c'était un peu compliqué parce que j'aimais beaucoup ça parce qu'on va pas se mentir la viande et le poisson d'un point de vue goût c'est vraiment très très bon je vais pas dire c'est pas bon c'est dégueulasse c'est vraiment moi j'aimais ça mais c'est d'autant plus dur et c'est pour ça qu'il faut vraiment croire en ces convictions quand tu veux arrêter quelque chose que t'aimes parce qu'arrêter quelque chose que t'aimes pas spécialement c'est pas vraiment compliqué mais non le changement principal que j'ai eu au début c'était une prise de poids bizarrement parce que comme j'étais pas forcément prêt préparé assez renseigné j'ai eu tendance à surconsommer moi du fromage et le fromage c'est très gras et donc j'ai pas forcément prise de poids pas énorme mais j'ai pris quelques kilos derrière que j'ai du coup perdu depuis mais c'est vrai que le problème c'est quand tu décides de changer ton alimentation c'est qu'il faut arriver à trouver des substituts pour pas manger toujours la même chose alors moi je te dis en l'espace de 6 ans j'ai eu le changement il y a beaucoup plus de produits beaucoup plus de marques qui s'y mettent même Erta qui est quand même spécialisé à la base dans le jambon et tout s'y met aussi donc non non franchement dans l'ensemble je suis quand même moi je je me sens bien voilà je me sens bien pas spécialement pas spécialement carencé comme certains pourraient le penser si on devait un petit peu un petit peu résumer tout ça d'une certaine manière quelqu'un qui quelqu'un qui aujourd'hui se dit ben bon moi j'aime les animaux comme toi et j'aimerais voilà j'aimerais limiter le j'aimerais avoir l'impact minimum sur leur souffrance qu'est-ce s'ils devaient faire une seule chose qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire alors je pense que je pense que il y a des choses qu'on peut arrêter facilement comme je te disais tout ce qui est l'industrie du textile par exemple ça c'est vraiment pas quelque chose qui est qui est primordial qui est vraiment utile on peut s'habiller sans problème sans utiliser de de cuir de fourrure ou de laine ça c'est vraiment le truc le plus simple à arrêter je pense après il y a autre chose qui peut aussi qui peut aussi se changer facilement c'est tout ce qui est lié au loisir c'est sûr que quelqu'un qui adore les animaux et qui va aller les voir dans un cirque ou qui va aller voir des dauphins dans un delphinarium c'est des bassins pour delphinidae comme les orques ou les dauphins ou qui même va aller assister à des corridas c'est vrai quelqu'un qui te dit j'adore les animaux qui va assister à une corrida ça va ouais non là ça me surprend un peu voilà non mais il y en a il y en a qui adore les animaux qui vont avoir des chiens qui vont se faire bien son équipé ou des chats ou des machins mais qui voit pas le mal parce que la corrida c'est un spectacle c'est une coutume on va dire tu me disais tout à l'heure ouais mais c'est dans nos coutumes le problème c'est que quand tu te quand tu te caches entre guillemets derrière la coutume bah dans ce cas là ça va être un peu extrême ce que je veux dire mais l'excision dans certains pays c'est une coutume et pour autant c'est une pratique barbare et on peut pas se cacher en disant oui mais c'est une coutume donc on a le droit non non ça marche pas comme ça tu vois il y a un moment donné où il faut évoluer il faut savoir que par exemple les corrida les gens voient ça comme un spectacle où voilà le taureau bon bah il a quand même bien vécu il a quand même donné du fil à retour au matador et tout mais le taureau est déjà très souvent affaibli en coulisses avant de rentrer dans l'arène les cornes sont limées au niveau de l'intensité de la douleur il pense que ça pourrait correspondre à comme si on te limait les dents à vif comme ça et on lui met de la vaseline dans les yeux pour le désorienter on lui met des petites aiguilles dans les testicules pour l'empêcher de s'asseoir et de s'affaler en pleine en pleine arène donc c'est voilà c'est quelque chose le taureau est affaibli puis derrière il y a une mise à mort et tout c'est clairement pas un spectacle enfin je veux dire on faisait pareil avec les gladiateurs il y a quelques centaines d'années mais du coup aujourd'hui ça nous choquerait tu ferais des combats avec mise à mort entre des hommes dans une arène on dirait mais c'est inadmissible mais on fait pareil avec les animaux un taureau qui est quand même merveille c'est vraiment un super bel animal et tout voilà moi je comprendrais jamais ça comme je comprendrais jamais tout ce qui est spectacle à base de bassins pour Delphinité donc comme tu peux avoir à Marine Land à Antibes ou au parc Astérix c'est pareil c'est des animaux qui sont habitués à faire plusieurs plusieurs dizaines de kilomètres par jour pour les orques ça peut monter jusqu'à 160 kilomètres par jour et là tu les enfermes dans un bassin en béton et puis voilà de toute façon ça se ressemble déjà sur leur moral ça se ressemble il y a des accidents parce qu'ils pètent des câbles il y en a qui agressent leur dresseur alors c'est sûr qu'au mieux être agressé par un dauphin que par une orque mais même sur leur espérance de vie ça se ressent il faut savoir qu'en moyenne une orque c'est 20 ans dans un bassin alors que ça peut monter jusqu'à entre 60 voire 80 pour les femelles en milieu naturel donc clairement ça se ressent énormément et puis après pour revenir sur le cirque c'est la même chose le cirque c'est des animaux qui sont prélevés dans leur milieu naturel arrachés donc à leur milieu naturel et aussi à leur famille parce qu'il faut les prendre relativement jeunes pour les entre guillemets les dresser pour les dresser forcément c'est pas comme un humain ça marche pas pareil donc il faut généralement le battre pour le dresser c'est coup de fouet c'est avec des pics électriques c'est ce genre de choses clairement c'est pas la vie je pense que la vie rêvée pour un animal non plus donc voilà je pense que quelqu'un qui aime vraiment les animaux faut pas forcément cautionner cautionner les cirques avec animaux j'entends parce qu'il y a des très très bons cirques sans animaux qui sont voilà c'est même pour les enfants c'est juste génial les enfants aussi mais voilà faut pas cautionner ces trois choses là je suis plus nuancé sur tout ce qui est zoos et réserves naturelles parce qu'il y a certains zoos qui font du qui font quand même du bon boulot puis qui essayent de faire perdurer les espèces qui sont menacées ou en voie d'extinction j'ai quand même du mal malgré tout avec l'esprit avec la notion de captivité mais quand tu vois le braconnage qui existe aujourd'hui il y a quoi il y a peut-être 2-3 ans je crois que c'est par un rhinocéros qui a été abattu dans la réserve de Thoiry ils sont rentrés dans Thoiry ils l'ont abattu pour lui piquer sa corne donc même là ils sont pas ultra protégés mais malgré tout c'est vrai qu'il y a énormément d'espèces qui sont en train de disparaître à cause du braconnage donc encore une fois à cause de l'argent on en parlait tout à l'heure donc c'est vrai que les zoos et puis les réserves qui font de la réinsertion bon je sais pas c'est pas aussi catégorique que pour les autres loisirs mais voilà donc pour résumer moi quelqu'un qui vraiment aime les animaux mais qui veut faire des changements plutôt simples on va dire ce sera ces choses là parce que changer d'alimentation bon les véganes vont dire c'est super simple mais franchement c'est pas compliqué il y a certains endroits tu vas dans un restaurant ils proposent pas forcément d'alternatives c'est un peu t'es invité chez des gens c'est pareil il faut qu'ils fassent quelque chose pour toi c'est pas aussi simple que ça et là je te parle juste moi en étant végétarien en étant végane c'est encore plus compliqué mais voilà mais je pense que quelqu'un qui veut vraiment essayer de qui aime les animaux qui veut vraiment essayer de réduire la souffrance animale il y a ça qui peut déjà plus ou moins supprimer pardon ou même ne serait-ce que réduire sa consommation de viande parce que déjà il fera du bien à son organisme et puis même en réduisant sa consommation de viande on produit moins donc c'est vrai que c'est un peu il faut que tout le monde fasse un peu le même geste moi je suis pas du tout à prôner le végétarisme ou le véganisme pour tout le monde je pense pas que c'est la bonne option même pour la planète j'avais vu les recherches comme quoi c'est pas parce qu'on en avait parlé ensemble comme quoi la production de la viande pour la planète c'était catastrophique mais en fait le véganisme 100% c'est pas non plus la meilleure solution il faut savoir que dans la comment dire dans l'industrie de la viande c'est l'un des principaux responsables du réchauffement climatique il y a plus de production de gaz et d'effets de serre que tous les camions voitures avions bateaux du monde réunis c'est vraiment quelque chose il y a énormément de rejets de méthane de protoxydazote et de CO2 c'est vraiment quelque chose et puis du coup on éclate énormément de forêts il y a une énorme déforestation à cause de ça pour faire des champs de bétail et tout encore autre chose il y a 91% des terres issues de la forêt amazonienne qui servent aujourd'hui à ça quand tu vois la taille de la forêt amazonienne c'est quand même c'est quand même extraordinaire dans tout ce qui a été rasé dans tout ce qui a été rasé il y en a il y a 91% qui servent maintenant à l'élevage qui servent aujourd'hui au pâturage ou à la production de soja pour nourrir le bétail ouais d'accord ok de manière directe ou indirecte ouais voilà c'est ça indirecte ou indirecte et puis aussi au niveau de l'eau c'est juste énorme ce qu'on consomme comme eau pour produire un kilo de viande bovine il faut 13 500 litres trop d'eau pour un kilo de viande je sais pas ce que tu réalises ça fait quand même énorme alors après après ça fait après ça fait pour le porc c'est un peu moins c'est 4900 litres pour la volaille c'est 4000 litres mais bon pour tout ce qui est gros bovidé c'est beaucoup plus donc ça c'est vrai que c'est en comparaison donc là je t'ai dit un kilo de viande c'était 13 500 litres si tu fais un kilo de riz c'est 1400 litres donc 10 fois moins je dis pas de bêtises bah ouais c'est ça c'est ça tout à fait 10 fois moins après quand tu sais qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'endroits où on manque d'eau c'est un peu voilà il y avait des chercheurs qui avaient établi qu'un régime végétarien équilibré ça aurait permis de réduire la consommation en eau de 35 à 55% mais le problème c'est comme je te disais en consommant si tout le monde venait à consommer que des légumes il y aurait une surproduction de soja et ce serait la même merde donc en fait c'est pour ça que je te dis que moi je pense que le meilleur moyen c'est pas forcément de stopper la consommation de la viande et de poisson mais plutôt de la limiter parce que je te dis on mange beaucoup beaucoup trop voilà donc c'est pour ça l'impact sur la planète c'est quand même assez compliqué j'ai l'impression de toute façon que quoi qu'on fasse c'est mauvais sur la planète en fait je pense que le meilleur moyen pour que la planète survive c'est qu'on soit plus là mais c'est vrai concrètement on fait rien de bon on fait rien de bon moi tu vois je suis assez pro écologie mais voilà bon j'ai pas de voiture ici et tout mais je veux dire rien que quand je prends l'avion pour aller de France au Canada par exemple rien que là pour la planète c'est une catastrophe tout ce qui est climatisation on en parlait tout à l'heure c'est une catastrophe c'est des choses qui sont vraiment ouais je sais pas s'il y a vraiment une solution ou pas mais bon voilà ça on pourrait en parler pendant des heures aussi bon et donc on va résumer tu m'as dit qu'il y avait trois choses à faire d'après toi trois choses à faire en priorité pour limiter la souffrance animale on va dire à notre époque ouais c'est d'aller fermer sa fenêtre ou de l'ouvrir non je l'ouvre un peu parce qu'il fait tellement chaud ça c'est pareil tu vois je suis dans un truc de chauffage collectif et c'est enfin je suis en chambre il fait très froid dehors et puis eux ils chauffent comme des porcs ici c'est enfin bref voilà mais oui donc voilà les choses à faire ce serait pour moi pour résumer ce serait consommer plus modérément de la viande parce que c'est beaucoup plus la viande que le poisson qui pose problème au niveau de la planète et même au niveau de la santé quasiment intimement persuadé que le poisson est meilleur pour la santé que la viande même si encore une fois tout ce qu'on déverse dans la flotte bon je ne suis pas catégorique là-dessus mais non non voilà sinon c'est ça après je pense que c'est plus dans sa façon de vivre et de s'habiller que quelqu'un qui aime les animaux peut faire des petits changements progressifs parce que encore une fois l'alimentation c'est compliqué l'industrie des oeufs c'est pareil c'est c'est une horreur aussi mais les oeufs on en trouve dans beaucoup beaucoup d'aliments dans beaucoup de gâteaux dans beaucoup de en fait je crois que le pire c'est clairement l'industrie du lait mais là le lait c'est encore pire le fromage il y en a partout les yaourts le lait le beurre c'est compliqué de tout remplacer c'est d'ailleurs pour cette raison que je ne suis pas entre guillemets encore vegan parce que j'ai du mal à me passer complètement notamment de fromage le lait j'arrive à le remplacer le beurre les yaourts aussi mais le fromage c'est plus compliqué parce qu'au niveau des substituts c'est pas encore trop au point ouais c'est dégueulasse quoi ouais je vais pas dire dégueulasse mais autant t'as des substituts de viande et de poissons qui peuvent être vraiment excellents au niveau du goût qui sont vraiment tu sais tu peux prendre un très bon burger végétarien par exemple mais au niveau du fromage c'est un peu plus compliqué quoi que ce qu'on avait mangé ensemble chez ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal j'ai vraiment pas aimé non non ça a vraiment un goût particulier ils sont pas encore je pense pas qu'ils sont encore suffisamment au point pour les fromages mais bon ça viendra peut-être ils ont fait du long progrès ces dix dernières années peut-être que dans les l'inglésorien à l'avenir ça va progresser aussi on verra comment ça se passe d'accord bon je repose encore une fois ma question un petit résumé un top 3 de ce que de ce que tu penses qu'on devra arrêter si on se soucie vraiment de la cause des animaux donc tu m'as parlé tu vas me dire si j'en oublie tu m'as parlé de la façon dont on s'habille en numéro enfin en numéro 1 de des animaux qui servent pour les loisirs par exemple dans les cirques notamment ouais donc éviter éviter les cirques avec les animaux voilà ça peut être aussi quelque chose à faire est-ce que tu avais un troisième truc avant l'alimentation bah concrètement c'est les trois choses qui reviennent parce que tu as aussi tout ce qui est bah tu as tout ce qui est expérimentation animale donc ça c'est pareil des comment dire des produits qui sont testés sur les animaux comme des des gels douche des shampoings des crèmes solaires la crème solaire c'est simple on rase un animal on lui en met sur le dos on le fout sous une lampe UV puis on attend de voir au bout de combien de temps il brûle voilà comment ça se passe pour les tests de crème solaire donc c'est pareil il y a beaucoup il y a de plus en plus de marques qui sont non testées mais mais elles sont plus rares en magasin elles coûtent plus cher donc sans parler de l'alimentation de toute façon ce sont les trois choses qu'il faut retenir c'est la façon de s'habiller et dans la façon de s'habiller je 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 j'insiste vraiment sur la fourrure parce que c'est pour moi le plus inutile des trois clairement le plus inutile et le plus atroce c'est un enfer la fourrure c'est c'est des animaux qui sont pris au piège dans des dans des sortes de je sais comment ça s'appelle les pièges une sorte de piège à loup ce genre de choses donc ils finissent pour essayer de s'échapper par se ronger les membres en plus on choisit pas ce qu'on attrape donc très souvent il y a des animaux domestiques qui sont pris dans ces pièges là ensuite donc ça c'est pour ceux qui sont capturés dans la nature mais il y a aussi des fermes fourrures donc là ils sont carrément élevés et produits pour ça ils sont enfermés dans des cages ils sont tués par électrocution génitale ou anal ou alors ils sont gazés et ensuite ou alors on peut aussi les dépecer vivants donc c'est clairement pas de la fourrure qu'on récupère sur les animaux qui sont déjà morts ou non ça marche pas comme ça là c'est vraiment c'est vraiment une industrie un business autour de ça et clairement je pense que c'est vraiment pas utile surtout en France parce qu'on va parler on va parler de la France mais surtout en France d'avoir des vêtements fourrures tu me dis qu'ils ont ça je sais pas moi en Russie en Alaska au Groenland je te dirais bon ça peut se comprendre parce qu'effectivement il y a de la neige il fait très froid mais en France il fait 10 degrés t'as toutes les canadagouss qui sont sorties c'est un effet de mode clairement mais voilà pour résumer la fourrure c'est vraiment le pire des trois entre laine cuir et fourrure parce qu'en plus c'est vraiment vraiment que de la mode autant le cuir t'en as malgré tout sur des chaussures alors sans parler de mode ou quoi mais t'en as sur des chaussures sur des manteaux sur des sacs et tout bon c'est c'est une horreur aussi mais je fais une petite différence là dessus mais sinon voilà c'est ça c'est vraiment les loisirs là sans parler de l'alimentation c'est qu'on est les loisirs l'industrie de la mode et puis les produits testés sur animaux parce que voilà c'est pareil ils ont rien demandé en plus ça c'est pareil quand on teste des produits sur animaux un peu mais l'homme et l'animal ne sont pas du tout enfin ne sont pas vraiment faits de la même façon ne sont pas les mêmes réactions produits ne sont pas la même ADN ce genre de choses donc est-ce que c'est vraiment fiable ça c'est une très bonne question déjà il faut savoir que les effets secondaires des médicaments qui sont pourtant testés sur animaux sont la quatrième cause de mortalité dans les pays développés avant les suicides et les accidents de la route réunis ça prouve bien que ce qu'on teste ce qu'on teste c'est pas vraiment fiable parce que derrière on a quand même énormément de morts donc je sais pas il n'y a pas d'autres solutions il y aurait peut-être d'autres solutions est-ce que tu as est-ce que tu as une ressource à conseiller pour les gens qui veulent creuser sur le sujet de la protection animale donc que ce soit livre site internet chaîne youtube podcast alors pour ceux qui s'intéressent à ça il y a un documentaire qui s'appelle Earthling qui est vraiment sympa il me semble qu'il est disponible sur youtube c'est là dessus je l'avais vu il va parler un peu de ce qu'on a parlé c'est à dire de tout ce qui est conditions animales les comment dire les animaux qui sont utilisés dans les laboratoires ce genre de choses donc c'est Earthling c'est non je me semble que c'est cité parce que c'est un documentaire qui dure une heure et demie il est sur il est sur sur internet sur youtube effectivement et sinon tu as un autre documentaire qui lui accentue plus il me semble sur attends ça s'appelle le discours le plus important de votre vie et c'est de Gary Yourovski ça dure une heure dix c'est pareil c'est sur youtube aussi et lui il va parler de l'industrie de la viande et du lait notamment et quand tu regardes cette vidéo tu réalises que moi je pensais que vraiment que la viande c'était l'industrie la pire pour les animaux mais clairement l'industrie de laitière est encore on est on s'est encore bien plus atroce que ce qui se passe dans les abattoirs donc donc voilà c'est après celui qui s'intéresse vraiment à la cause sans forcément avoir envie de devenir végétarien ou végan juste qui s'intéresse qui a envie d'en savoir un peu plus il y a pas mal de petites vidéos comme ça sur internet ou de sites qui répertorient les problèmes qu'on peut rencontrer avec les différentes industries qui font du tort aux animaux et les solutions qui sont proposées comme substituts pour essayer de s'en passer on va dire ça existe la même chose d'accord super je mettrai les liens des deux vidéos j'avais essayé de convertir mon beau je lui avais demandé de télécharger les films j'ai eu avec ses deux dedans mais il ne les a pas regardés il m'a dit c'est quoi ça c'est pas un film je lui ai dit non mais tu vois c'est pas mal il n'a pas regardé encore il le regardera peut-être d'accord quand tu me les aurais envoyés je les mettrai dans les notes de l'épisode ouais ouais tu peux il n'y a pas de soucis tu vois ça dure je lis une heure et demie et une heure dix mais c'est vraiment super intéressant c'est un peu on va dire pour certaines âmes sensibles il y a certaines images qui peuvent être un peu choquantes je pense que je me cacherais les yeux à certains moments ouais voilà c'est la réalité des choses voilà il ne faut pas non plus il ne faut pas non plus faire comme si ça n'existait pas il y a certains documentaires qu'on peut voir même sur ne serait-ce que la famine ou les guerres comme ça qui sont pareil avec des images un peu dures et voilà il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas c'est comme ça ça fait partie de notre vie et il ne faut pas fermer les yeux d'accord voilà ok est-ce qu'en une phrase tu pourrais me dire ce que tu aimerais qu'on retienne de cet épisode voilà les auditeurs moi moi le plus important si je devais résumer ce serait vraiment de on va dire regarde on va faire beaucoup plus simple on va faire beaucoup plus simple il faut suivre ses convictions voilà moi je fais ça pour moi je fais ça selon mes convictions je n'essaye de vraiment de je ne vais pas dire d'influencer parce qu'en faisant ce podcast forcément j'espère influencer quand même quelques personnes mais j'essaie de convertir personne de force si ça doit venir pour quelqu'un il faut que ça se fasse naturellement il faut que ça se fasse pacifiquement ce n'est pas la peine d'aller voir quelqu'un lui mettre le couteau sous la gorge en disant il faut que tu fasses ça ce n'est pas comme ça qu'on fait ça ne marche pas cette méthode n'a jamais fonctionné donc voilà chaque message pour quelle que soit la cause il faut qu'il soit fait sans force avec paix il n'y a que comme ça que ça fonctionne de toute façon voilà moi j'espère que j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont se pencher sur la cause je ne te dis pas de devenir de devenir végétarien ou végan mais juste voilà si en nous écoutant il y a ne serait-ce qu'une personne qui se dit ah peut-être que j'achèterai plus de fourrure pour moi ce sera déjà une victoire chaque petit pas c'est un plus c'est un plus pour la cause et voilà je suis complètement contre ceux qui font du forcing en étant dans l'extrême ça ça ne changera jamais malheureusement il y en a toujours énormément moi je n'ai même pas envie de débattre avec eux parce que je vois des postes entre des chasseurs et des végan et ça part à chaque fois entre ces catastrophes moi je n'ai même pas envie d'essayer de les raisonner parce que quand tu viens en essayant de faire un peu médiateur tu n'en prends pas plein la tête puis je n'ai pas que ça à faire non plus mais voilà c'est juste que pour moi le plus important si vraiment je devais résumer en une phrase c'est informez-vous voilà juste ça juste il faut faire confiance à l'information il faut s'intéresser aux causes c'est comme ceux qui débattent sur le conflit je ne sais pas je vais parler parce qu'on en parle souvent le conflit israélo-palestinien sans avoir mis un pied là-bas sans avoir rencontré ni l'un ni l'autre sans avoir c'est un peu c'est un conflit qui est sans fin il y a des gens qui pareil qui vont commenter qui vont donner leur avis qui ne connaissent absolument rien au conflit qui sont juste influencés par tel ou tel membre de leur famille qui voilà mais c'est ça ne fait pas avancer la chose et ça ne donne aucune information donc voilà le plus important c'est de s'informer et de ensuite décider si on veut changer son mode de vie essayer de faire évoluer un peu les choses ou au contraire voilà après il n'y a pas de cause plus importante qu'une autre c'est pas parce que parce qu'il y en a ils disent ouais mais toi tu aimes les animaux mais franchement il n'y a pas plus important que les animaux mais moi ce n'est pas parce que j'aime les animaux que je ne me soucie pas des autres causes non mais très souvent ça revient ça très souvent tu ne crois pas qu'il y a autre chose à faire que de soutenir la cause animale il n'y a pas des choses importantes du style la pauvreté je dis mais ce n'est pas parce que j'aime les animaux et je soutiens la cause que je me moque de la pauvreté ça ne marche pas du tout comme ça on peut soutenir une cause plus forte que l'autre mais en soutenir plusieurs à la fois il en faut pour tous les goûts il n'y a pas une cause plus importante qu'une autre sinon ça veut dire quoi ça veut dire qu'en gros celui qui soutient les femmes battues il y a des femmes battues d'accord mais il y a des femmes qui sont violées c'est quand même plus important non mais ça ne marche pas comme ça voilà pour résumer très bien super après j'avais une question qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour toi ou pour ta cause je crois qu'il n'y a plus trop besoin de la poser on a bien compris ce que tu conseillais de commencer par s'informer et puis après d'agir en connaissance de cause c'est-à-dire de changer ou de ne pas changer mais en étant conscient en étant conscient de la réalité c'est ça en fait le plus gros problème c'est clairement la désinformation parce qu'il y a des gens qui vont connaître ce qui se passe exactement dans ces endroits comme les abattoirs les fermes ce genre de choses mais qui vont décider de ne pas changer ça c'est leur point de vue c'est leur conviction moi j'ai rien à faire avec je ne peux pas les changer si tu veux ça c'est ancré en eux donc ça c'est pas c'est pas un problème mais quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe et qui peut-être en découvrant ce qui se passe est amené à changer là c'est important qu'ils découvrent ce qui se passe c'est comme je te disais ma collègue qui était persuadée qu'elle voulait s'acheter un manteau en fourrure donc moi je lui ai dit mais tu sais comment ça se passe la fourrure et tout et elle m'a dit bah oui prenne ça sur les animaux qui sont noirs et tout je dis non pas vraiment si tu veux je te dis un peu comment ça se passe elle était ok j'en ai parlé et là elle n'a plus voulu en acheter si elle m'avait dit bah écoute moi je m'en fous je l'achète quand même j'aurais dit bah écoute moi maintenant que t'es informé tu veux l'acheter tu fais ce que tu veux c'est pas moi qui vais t'empêcher de l'acheter mais j'avais voilà c'était mieux pour moi qu'elle soit au courant de where donc du coup de ce qui se passe on en revient à ton idole bah c'est ça ouais une de mes idoles oui c'est vrai pas la seule il y en a d'autres il y en a d'autres mais non non voilà il faut être informé il faut mais ça ça vaut pour ce domaine là mais ça vaut pour tous les domaines tu peux pas parler d'un truc c'est comme quelqu'un qui va te parler d'un film mais qui l'a pas vu tu sais il va te dire ah ouais ouais ça c'est mais je lui dis mais tu t'as vu la fin ah non j'ai arrêté au milieu ah non mais non tu vois c'est non mais t'as des gens qui donnent leur avis sur des choses qu'ils ont pas vu tu sais c'est quelqu'un qui va je peux se faire ça à manger non j'aime pas t'as déjà goûté non mais j'aime pas ça arrive aussi souvent ça bah ouais bon et du coup j'ai une toute dernière question si quelqu'un est intéressé par ton message ta façon de le présenter et tout comment est-ce que comment est-ce qu'il peut te contacter ? bah je suis sur Facebook et sinon j'ai une adresse mail que tu pourrais à la rigueur poster en en commentaire je sais pas ouais dans les notes de l'épisode ouais ouais dans les notes ouais si tu veux ouais ok bah super tu me donneras ça tu me donneras ça après je me donneras ça après si quelqu'un veut en discuter moi je suis ouvert à toute discussion même avec quelqu'un qui est foncièrement omni et qui a décidé de ne jamais changer moi ça m'intéresserait d'avoir son point de vue voilà après moi il n'y a aucun problème moi ça me ferait plaisir de débattre avec quelqu'un en partant du principe bien sûr que le débat soit comme je te disais c'est très important que ce soit calme et qu'on ne parte pas dans les insultes et tout parce que au moins c'est pas le genre de débat que je cherche et voilà si quelqu'un veut des infos sur des sites sur des vidéos sur ce qu'il veut en savoir un peu plus parce qu'on n'est pas rentré vraiment dans les détails mais qui veut savoir comment ça se passe dans l'industrie de l'oeuf par exemple ou dans l'industrie laitière je te disais que c'était vraiment une horreur il n'y a pas de soucis moi je peux en parler pendant un petit moment super donc principalement par mail plus que par Facebook tu me disais Facebook tout à l'heure Facebook c'est pareil c'est écrit aussi mais bon Facebook j'y suis aussi temps en temps mais c'est plus pour faire ma fouinasse sur Facebook pour faire mon ninja du like merci Yohan pour toutes ces explications sur on n'a pas parlé que de ça d'ailleurs mais principalement autour de la cause animale on va dire de la protection des animaux et voilà et puis on se reparlera peut-être sur ce sujet là dans le futur ou peut-être sur un autre parce que je sais que tu as d'autres sujets qui t'intéressent et sur lesquels tu es capable de parler merci à toi de m'avoir invité à débattre avec toi c'était vraiment sympa merci à toi